psychoéducatrice axée sur la discipline positive. Elle vous offre des ateliers fort intéressants pour vous, parents, très prochainement. Alors, on l'a invité à notre micro. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Anne-Marie, d'abord, j'aimerais que tu nous définisses d'où est venue l'idée de développer ce service-là qui est tout nouveau et que tu nous offres depuis quelques semaines déjà. Tout d'abord, Stéphanie, dans mon travail précédent, j'avais l'occasion de rencontrer des parents qui me disaient régulièrement avoir le goût d'être supportés lorsqu'ils vivaient une difficulté avec leur enfant et ça, sans délai. On sait que souvent, il y a des listes d'attente pour recevoir de l'aide. Ensuite, j'avais le goût de transmettre mes connaissances puis mes expériences au sujet du développement affectif des enfants, mais par le biais d'ateliers, d'animer des petits groupes d'échange avec les parents. Donc, c'est à partir de ces deux prémices-là que j'ai développé mon entreprise. Et donc, psychoéducatrice axée sur la discipline positive, ça se définit comment concrètement, Anne-Marie? Qu'est-ce qui définit ton approche tout spécialement? Premièrement, Stéphanie, les fondements de la psychoéducation, ça repose sur une implication directe auprès des personnes en partageant leur vécu quotidien. Puis de cette façon-là, c'est pourquoi j'ai développé l'idée d'être en contact direct avec les parents, soit d'aller dans leur milieu familial ou par le biais d'ateliers. Puis à partir de nos interventions en famille, c'est là qu'on va faire des observations directes, on va faire de l'évaluation. Ensuite, on va proposer un plan d'intervention. Puis de cette manière-là, j'accompagne les parents à la mise en place du plan d'action. Donc, l'idée d'accompagner les familles est émergée aussi par rapport au travail du Dr Nadia, que tout le monde connaît. Oui. Donc, je trouvais que c'était un besoin dans la région qui pouvait répondre aux parents. Suite justement à ton initiative, Anne-Marie, à celle de Dr Nadia, évidemment qu'on voit beaucoup dans les médias depuis quelques années déjà, est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment une approche qui est réactionnaire? C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'approche punitive, les menaces, les conséquences démesurées, est beaucoup utilisée quand même, encore et toujours, chez bon nombre de parents. Oui, puis je pense qu'il est important de dire, Stéphanie, pour enlever un peu le sentiment de culpabilité des parents, ce n'est pas une volonté de vouloir mettre des moyens négatifs. Je crois que ce que j'ai découvert, c'est vraiment dans le but de, comment je te dirais ça, de favoriser un meilleur développement chez l'enfant. Puis, ils veulent mettre une discipline en place, mais ils manquent de moyens pour la mettre de façon positive. Donc, ils vont avec les premiers moyens qu'ils connaissent. Puis, c'est pour ça que moi, j'avais le désir d'outiller les parents face à une discipline positive qui va aller plus vers la création d'un lien, de partager des activités spéciales avec les enfants, de créer des occasions où on peut jouer, avoir du plaisir avec les enfants. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on va développer une meilleure dynamique avec la famille. Exact. Et ça, c'est une philosophie, Anne-Marie, partagée par Brigitte Racine, qui est fondatrice de Éduqueur, qui est un programme qui semble très, très populaire et sur lequel tu t'es basée pour les prochains ateliers auxquels t'invitent les parents. Qu'est-ce que c'est, grosso modo, que ce programme-là? Bien, tout d'abord, je travaille étroitement avec Mme Racine pour la mise en place de ce programme-là parce que le programme J'ai du cœur à la maison a été développé par Mme Racine. Moi, j'ai suivi une formation l'automne passé pour pouvoir devenir ambassadrice d'Éduqueur. Donc, le programme J'ai du cœur à la maison, c'est un programme de cinq rencontres. Ça amène les parents à connaître une panoplie de trucs simples et efficaces. Puis, c'est dans le but de les aider à appliquer une discipline de cœur. Comment remplacer, justement, comme on le disait tantôt, les cris, les répétitions, les menaces. Puis, développer une complicité avec son enfant ou développer une complicité avec son ado, c'est possible aussi. Et c'est quoi les bénéfices, par exemple, que les parents d'un côté et les enfants de l'autre retirent de ce programme-là jusqu'à maintenant, de ce que tu en as vu, de ce que tu en connais? Bien, ce que j'en connais, j'ai eu la chance de faire le programme du début à la fin à New Richmond qui s'est terminé la semaine dernière. Les parents sont contents de s'inscrire à un tel programme parce qu'à la fin, ils ont eu vraiment l'impression d'avoir évolué dans l'application de leur discipline. C'est-à-dire qu'ils ont pu remplacer les répétitions. Ils ont une plus grande collaboration avec leur enfant. Puis, ils se sentent compétents aussi comme parents. Ils ont le sentiment de compétence qui s'est agrandi. Donc, pour moi, c'est une belle réussite. Puis, eux autres, ce qu'ils voyaient avec leur enfant, c'est que les enfants deviennent plus responsables. Ah oui? Oui, ils sont capables de plus s'autodiscipliner aussi. Au lieu d'être tout en train de leur répéter quoi faire, ils vont les amener à répondre à la première demande. Donc, ils vont s'autodiscipliner en abordant, en appliquant le choix. Leur choix leur revient aux enfants. Alors, c'est vraiment l'idée derrière tout ça, c'est de transformer la discipline parentale, de transformer le lien, en fait, tissé avec l'enfant vers un lien plus positif, finalement, que punitif. Et ça semble avoir ses arguments, ça semble très bien fonctionner, là, je comprends bien. Oui, ça va bien, Stéphanie. C'est sûr, c'est un programme qui gagne à être connu. Mais les participants, là, il y a un groupe présentement qui est en cours à Bonaventure. Puis, tous sont unanimes à dire, mon Dieu, qu'on est content d'avoir pris le temps de s'inscrire dans un tel programme. Et donc, justement, ces ateliers-là seront offerts prochainement, Anne-Marie, du côté de Bonaventure, comme tu le mentionnes, aussi à l'école Cap-Beau-Soleil. Est-ce que c'est à Cap-Land ou à Saint-Simeon, ça? L'école Cap-Beau-Soleil, c'est à Cap-Land. À Cap-Land. On compte partir en groupe demain, le 30 mars, mardi à 19h, à l'école, comme on disait, Cap-Beau-Soleil. En tout cas, en souhaitant, il me reste encore quelques places pour partir le groupe, en souhaitant que ça puisse se remplir d'ici demain. Sinon, ça sera peut-être reporté dans quelques semaines. OK. Sinon, il y a d'autres ateliers, comme la phase du 2 ans, Terrible 2, ce sera donné à la maison de la famille, la MRC Bonaventure, située justement dans le centre Bonaventure prochainement. Ça aussi? Oui. Ça va être donné le 4 mai à 19h. Puis ça va être une conférence interactive avec les parents pour que ceux-ci puissent venir partager leur vécu face au fameux Terrible 2 des enfants. Et sinon, Anne-Marie, les gens pourront te voir, te rencontrer au Salon de la petite enfance de l'abbé. Ça se passe cette année à la Polyvalente de Bonaventure. Ça aura lieu le 15 mai, toute la journée. Alors, on s'imagine que tu seras là pendant un bon moment. Et d'ici là, les gens qui ont envie peut-être de communiquer avec toi, d'en savoir davantage ou de s'inscrire à l'un de ces ateliers, on fait comment? On peut me rejoindre, Stéphanie, sur mon adresse de courriel qui est harmonie-globetrotter.net ou sur mon téléphone au 418-534-3031. Avant de terminer, Stéphanie, je voudrais ça dire que la conférence au Salon de la petite enfance, je la fais conjointement avec Mme Racine. Mme Racine descend exceptionnellement pour le Salon de la petite enfance. Ah oui? Oui, elle a démontré un grand intérêt pour ça. Et elle va aborder les méthodes éduqueurs au quotidien durant cette conférence-là. Alors, Anne-Marie Audette est psychoéducatrice axée sur la discipline positive. Elle vous invite à l'un ou l'autre de ces ateliers. Merci, Anne-Marie, d'avoir été là. Bien, je te remercie, Stéphanie, pour ton temps. À bientôt. Bye-bye. Merci. Bye-bye.